La Commémoration de la Descente Spirituelle La Commémoration de la Commémoration 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 de la mosquée de Touba. Et c'est à cette période précise qu'il a reçu une instruction divine lui ordonnant de cesser toute activité professionnelle et de se retirer au niveau du village de Wakam et d'attendre les instructions de son Seigneur. Il n'a pas cru que cette instruction pouvait être de Satan parce qu'il a su mesurer en lui-même tout le trajet et le parcours qu'il a eu entre son Seigneur et lui pour se rendre compte que ça ne pouvait pas être une forfaiture, que ça ne pouvait pas être de l'origine de Satan. Donc il s'est recueilli au niveau du village de Wakam en 1963, date à laquelle sa retraite spirituelle a démarré. Et cette retraite aura duré 14 années, jusqu'en 1977. Pendant ces 14 années, il était en communion avec son Seigneur, il recevait des messages de son Seigneur qu'il cautionnait, qu'il mentionnait dans des carnets, mais attendait simplement qu'une instruction lui parvienne pour savoir quel était justement sa destinée. Et c'est justement pendant cette période de retraite qu'il y a eu la révélation justement sur la mosquée de la divinité dont le khalife a parlé tout à l'heure, dans la nuit du 22 au 23 mars 1973, date à laquelle il a reçu ce message qui l'orientait vers une prédestinée. Donc cette mosquée aujourd'hui, quand il l'a vue en rêve, on lui a juste montré en regardant, regardez à partir du premier ciel. Donc il a vu la maquette d'une mosquée. Cette mosquée, comme le khalife l'a dit, on ne sait pas d'où il a été préparé. Mais en tout cas, c'est au premier ciel qu'on lui a demandé de regarder la mosquée et de la suivre, de suivre la maquette, car le seigneur allait justement la faire descendre quelque part. Donc Sangabi racontait que dans son rêve, il a suivi la mosquée en courant. Il ne regardait même pas par terre, de peur que l'image de la mosquée lui échappe. Et donc il a traversé tout le village pour arriver jusqu'au niveau de la mosquée de la divinité, à l'emplacement exact où aujourd'hui la mosquée est implantée. C'est là-bas qu'il a vu la maquette se poser. Et quand il est arrivé à l'arrière de la mosquée, sur la porte de droite, il était inscrit, donc les mots « Allahu Akbar ». À son réveil, il a dessiné ce qu'il avait dans son rêve et a attendu. Donc c'est en 1977, justement je parlais de la fin de sa retraite, qu'il a reçu l'instruction de son seigneur en lui disant « Il est temps maintenant que vous sortez et que vous vous adressez aux populations. » D'où aujourd'hui, donc cette mission, qu'il a eu lui-même à diriger et à convoyer pendant 30 bonnes années, de 1977 jusqu'en 2007, le 12 mars 2007, date à laquelle il a été rappelé à Dieu au Maroc. Donc voilà en résumé, l'histoire de Moulana Mohamed Sini, un peu résumé. Aujourd'hui, donc comme je disais, nous nous orientons vers la 21e édition, donc nous lançons un appel. appel qui est lancé à toute la communauté musulmane, de quelque bord que ce soit. Nous lançons un appel à l'ensemble des familles religieuses du Sénégal. Nous lançons un appel simplement à l'ensemble des Sénégalais pour venir avec nous, communier, pour justement commémorer cette 21e édition de la descente spirituelle de Moulana Mohamed Sini. Car aujourd'hui, WAKAM est devenu le point tournant. WAKAM est devenu le point de ralliement de la communauté musulmane toute entière. Donc nous invitons à ce que chaque musulman, chaque citoyen, vienne avec nous participer à cette journée de recueillement, participer à cette journée de célébration de cet homme de Dieu qu'est Mohamed Sini. Sachant que sa mission essentiellement se résumait à faire en sorte que les hommes et les femmes suivent la voie de la droiture qui a été initiée par le Seigneur. A ce que les gens suivent la voie de la sagesse. A ce que les gens suivent la voie de la crainte révérentielle en Dieu. Mais en un mot, à ce que les gens se soumettent à l'ordre divin et de pouvoir se détourner définitivement de tout ce qui est interdit par l'islam. Donc voilà l'appel que nous lançons et nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, le samedi 26 mars 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada